ça peut être comme ça aussi mais c'est bien tu vas vers une nouvelle lumière il y a un renouveau un renouveau de lumière il y a un renouveau j'ai tellement attendu je le vis à l'intérieur de moi-même c'est aussi un accouchement mais je pense sûrement qu'il va y avoir un renouveau pour le monde c'est pour ça qu'il faut se préparer dans tous les sens du terme oui, c'est pas possible c'est assez bon après ça, qu'est-ce qu'on veut de plus ça a commencé un certain temps mais il y a eu d'autres périodes comme celle-ci où on attendait vraiment ce renouveau mais là, pour moi c'est aussi au niveau intérieur lâcher l'ancien on a beaucoup travaillé là-dessus donc il y a un gros travail aussi pour lâcher l'ancien pour rentrer dans ce nouveau inconnu il faut lâcher certaines parties du connu oui, Rachel, c'est ça ? oui tu as demandé qu'est-ce qu'on attend mais peut-être que c'est justement en ces temps un peu obscurs c'est d'être des piliers-lumière et les piliers-lumière eux-mêmes j'allais dire pas contaminent mais enfin attendent à d'autres piliers-lumière etc. et c'est une grande chaîne vertueuse qui, je pense est en train de se mettre en place dans le monde entier oui, c'est vrai aussi je crois que c'est ça qui est important non, c'est vrai aussi et il y a des groupes qui se sont constitués de toute façon naturellement par internet par les zooms parce que depuis le confinement ça a pollué un petit peu dans le sens positif du terme là donc il y a deux groupes il y a des groupes noirs et des groupes noirs qui se constituent c'est pour ça que je me suis dit bon, s'il y a déjà des groupes existants peut-être que j'intègre on se retrouve ensemble dans un même dans un même moule peut-être je ne sais pas mais après les personnes c'est que comme il y a beaucoup de choses qui se présentent c'est soit des choix à faire soit en même temps le risque de dispersion aussi donc tout est bon tout est bon il y a plein de choses possibles mais je pense qu'à un moment donné quand on s'investit dans un processus je ne sais pas je ne sais pas comment ça peut se définir je ne sais pas ce qu'on voit si tu veux c'est que ces cercles d'études que ça soit l'ébahir que ça soit le volant que c'est pas c'est des gens qui sont quand même alignés dans l'axe qu'ils ont choisi donc ça aussi c'est savoir savoir où je vais et pourquoi j'y vais je suppose que de toute façon là on est très peu dans l'anglais mais il y a des gens qui sont si on parle d'ensemble du groupe de progescence il y a des personnes qui ne sont pas là donc ils sont certainement peut-être aussi attachés à quelque chose d'autre qui peut être aussi lumineux et qui marche très bien aussi pour eux je ne sais pas donc c'est pour ça cette double articulation que j'ai toujours dit qui est ma base de données les choses générales que tu peux diffuser comme ça puis après quand tu rentres dans un texte comme celle-ci c'est vrai que c'est un peu différent ça demande quand même un investissement de soi de soi bon on verra de toute façon donc on a fait cette petite réunion déjà c'est pas mal j'ai dit ce que j'avais à dire après bon ces personnes qui pourront qui vont fuir c'est pour ça que je vais faire 3-4 introductions comme celle-ci en espérant peut-être avoir d'autres personnes qui sont branchées dans le même domaine il y a ce qu'on est en train de faire il y a d'autres choses qui peuvent arriver je vais faire des introductions avant de rentrer dans le texte lui-même parce que les introductions sont quand même des il y a pas mal de bases de données comme le Tim tu vois parce que sinon on ne le voit pas dans le texte bon là j'ai la chance d'avoir un livre qui amène des données un petit peu comme un mystique j'ai un livre un autre mais je ne pense pas vous lire parce qu'il est plus lourd à digérer mais il est possible que une fois qu'on avance je regarde un petit peu ce qu'il dit c'est un peu la méthode pédagogique du grand frère aussi c'est-à-dire c'est la répétition 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 pour que les choses soient bien solides c'est-à-dire qu'on les a vraiment bien intégrées il ne faut pas avoir peur des répétitions des révisions et puis des fragoutotes c'est-à-dire d'avoir des échanges entre petits groupes peut-être deux trois personnes pour étudier ensemble réviser ensemble ce qu'on appelle les ravers donc c'est ça c'est-à-dire qu'il faut faire il faut faire un peu école quoi en gros il faut quand même mettre de basse lecture bon je vais vous laisser c'est bon c'est bon bonne soirée à bientôt ok merci beaucoup bonsoir à tout le monde merci bonsoir je t'ai vu depuis le début tout le monde était là depuis pratiquement le début moi je me suis même pas rendu compte j'étais en train de travailler justement je me suis même pas rendu compte de l'heure ok allez à l'école tout va bientôt merci Elie merci beaucoup bonne soirée à tout le monde bonne soirée à tout le monde au revoir au revoir au revoir